... Foligato, c'est le premier album de bande dessinée de Cressy et Joyas, publié par une maison d'édition spécialisée dans le genre, Les Humanoïdes Associés. L'histoire se déroule dans la ville imaginaire d'ex nihilo, grise et rougeâtre, qui ressemble à un décor de film expressionniste, parcouru de locomotives à vapeur et de citroënes traction à vent. Car on l'a compris, ce livre étonnant a reçu l'onction de l'ange du bizarre. Nous sommes immergés, dès les premières pages, dans un univers onirique où d'étranges personnages confectionnent une harpe à l'aide d'ossements humains. L'un d'entre eux a ses mots pour le moins curieux, « Le ciel est d'un bleu truite ». Quant à Foligato, le héros du livre, c'est un castrat célèbre, revenu dans sa ville pour le carnaval, et dont un dentiste dément examine la bouche avec un pistolet. Entre autres plaisantes particularités, Foligato gobe les mouches vivantes, et pour faire bonne mesure, assassine ses parents. L'album s'achève en une superbe scène d'embrasement général, le tout n'étant pas sans rappeler la noirceur incisive et cocasse des tableaux d'Otto Dix et de Georges Grosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada